Décorcisation des emplois, c'est le terme utilisé par le STC pour qualifier la politique de recrutement de Corse Composite aéronautique. La direction de l'entreprise a embauché récemment 10 intérimaires venus du continent. D'après le syndicat nationaliste, certains Corses déjà formés dans le secteur auraient pu assurer ce type de mission. On nous prétexte en effet que la Corse ne forme pas d'ingénieurs et qu'il faut recruter sur le continent. Mais Corse Composite recrute également dans le secteur des métiers manuels. Bien sûr qu'il y avait de l'emploi ici. Avec la crise Covid, nos sous-traitants, des employés des sous-traitants ont perdu leur emploi et ils auraient pu remplacer ces personnes. Ils ont postulé, ils ont été refusés. Ou bien on les prenait à des salaires plus bas, se rapprochant du SMIC. Parler de décorcisation des emplois, c'est méconnaître Corse Composite, selon Jean-Yves Leitch. Le directeur général de l'entreprise précise que les 10 intérimaires sont embauchés temporairement pour former du personnel local. Il tient également à rappeler que dans un contexte de concurrence mondiale, Corse Composite est la seule entreprise du secteur de l'aéronautique qui n'a pas licencié durant la crise. Corse Composite, nous sommes en pleine crise, nous avons perdu 45% de notre activité. Le souci, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc cette entreprise doit se transformer, je la dirige depuis 30 ans, donc on sait parfaitement avec les managers de l'entreprise l'orientation qu'il faut qu'on prenne. Donc on transforme complètement, vous êtes ici dans le bureau d'études, il y a énormément d'embauches, mais il y a aussi des départs. Alors on parle de 5 départs, c'est 3% et en même temps on a fait 9 embauches. Donc ce que l'on cherche à faire, c'est produire, produire, produire à Ajaccio, mais produire de la valeur ajoutée que l'on peut vendre sur le marché. Produire Corse Composite va continuer de le faire. L'entreprise de 180 salariés travaille actuellement sur la conception et la fabrication de la partie inférieure du plus gros avion d'affaires au monde. Elle est en forme, mais elle n'est pas rigidifiée à des endroits.